Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'un passionné. Il s'appelle Fernand Platebrode, il habite Cudessart dans la commune de Couvins et il a un projet fou restauré, le moulin qui se trouve derrière moi, le moulin de Tromcourt à Marienbourg. Nous allons prendre de la hauteur, découvrir l'histoire de ce moulin et puis partir à Cudessart dans l'atelier de Fernand pour voir les meules qui serviront à l'avenir à produire de la farine. Nous sommes en compagnie de Fernand Platebrode, notre passionné du jour ici au moulin de Tromcourt dans le village de Marienbourg. Fernand, ce moulin, il a été construit en quelle année ? En 1816 par Alexandre de Stamper, donc tout juste un an après la défaite de Napoléon à Waterloo. C'est le seul moulin qui reste de l'entre-sembrimeuse et c'est pour ça que tout le monde est intéressé, y compris les compagnons du devoir, pour le restaurer. Alors vous, vous l'avez acheté en quelle année ? Enfin, à quel moment vous est venu ce projet ? Depuis 1983, j'étais en passant tout le temps et je dis « Mon Dieu, mon Dieu, on ne va pas laisser tomber ce beau moulin » et donc pour finir, le 9 décembre, nous signons l'acte d'acquisition en 2016, donc il y a un an et demi. Combien de moulins il y avait justement début 1800 et combien il en reste maintenant ? C'est vrai que les moulins, c'était ce qui donnait la nourriture aux habitants et malheureusement, ils appartenaient souvent à les seigneurs qui en abusaient de leur pouvoir. Eh bien, il en existait 16 000 à l'époque de la construction et il en reste plus que 1500 en 1970. Vous l'avez dit, donc ils fournissaient la nourriture, mais ici, visiblement, ils fournissaient plus de la boisson, si je comprends bien. Oui, parce que dans les archives, on a donc vu que c'était une distillerie au manoir de Trompecourt et en fin de compte, de fil en aiguille, on a dit que c'était du genévrier. Or, pour donner l'odeur à l'alcool, il faut qu'on passe le genévrier en dessous des moulins, l'aplatir pour dégager ces odeurs. Et donc ce moulin servait à broyer le genévrier pour fabriquer l'alcool ? Parce que tous les écrits que nous avons parlent toujours de la distillerie au manoir de Trompecourt. Eh bien, vous nous faites une petite visite, Fernand. On est partis, on rentre à l'intérieur ? Allez, on nous suit. Fernand, vous avez ouvert deux portes en vis-à-vis, à quoi ça servait ? Eh bien, à certains moments, le vent, il peut venir de n'importe quelle direction. Donc, quand les ailes étaient devant une porte, on rentrait par l'autre et vice-versa. Donc, les anciens n'étaient pas bêtes du tout, tout était déjà pensé ? Pas du tout. Vous allez voir, même plus haut, à tous les étages, disons, c'était bien étudié. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'éclairage. C'était à la bougie. Et donc, les fenêtres étaient aussi placées au bon endroit, pour une raison très simple ? Oui, au premier, quand on va monter, c'est là qu'on triait la farine. Donc, il fallait voir si la farine était bien. C'était vraiment un endroit ici où on triait alors cette farine. À quoi servaient donc les autres étages ? L'étage supérieur, c'est l'étage de la meule. Donc, là, vous allez voir aussi des fenêtres dans l'autre sens. Toujours parce que le meunier, il était dans son moulin. Il avait besoin de voir l'orientation du vent, puisque quand son moulin ralentissait, il savait qu'il devait modifier la position de ses ailes. C'était fou. Alors, ici, on le voit, votre travail de restauration a déjà bien avancé. Combien de briques est-ce que vous avez placées ici ? Jusqu'à maintenant, il y a plus ou moins 400 briques qui ont été remises et surtout sauvegardées. Je pense qu'il reste 200 briques à remettre. Donc, ça, c'est exceptionnel. Nous voici au sommet de ce moulin de Tromcourt. Oui, à 10,50 m de hauteur. Et alors, on sent vraiment bien le vent par rapport... Ici, le moulin, il est vraiment placé dans un couloir de vent, comme on dit. Il suffit de regarder les vents dominants, c'est-à-dire sud ou ouest. Et là, on a tout compris. Les anciens, ils vivaient avec la nature. Il y a une petite anecdote. Il y avait un saint ou une sainte, une statue, donc qui était placée au sommet du moulin pour le protéger. Oui, elle se mettait, disons, dans cette lucarne ici, parce que beaucoup de moulins, disons, ont flambé à cause du manque de matière. Et quand les meules se choquent, il y a des étincelles. Et comme c'est de la farine et du bois très sec, beaucoup de moulins sont disparus par l'incendie. Eh bien, on va justement aller voir ces fameuses meules que vous compterez installer ici, à un étage plus bas, dans votre atelier à Cudessart. Du moulin de Tromcourt à Marienbourg, nous arrivons ici, chez Fernand, à Cudessart. C'est là que des meules viennent d'arriver cette semaine. Effectivement, ce sont des meules qui viennent d'arriver du moulin d'Hermeton. Elles ont certainement de l'ordre de 200 ans, avec tout le mécanisme. Donc ici, vous avez la meule dormante, qui doit être bien mise de niveau avec ses vis. Et alors, on vient sur cette meule dormante, une meule tournante, dont ce mécanisme ici va nous permettre, disons, de régler la distance entre les deux meules qui nous fera de la farine vulgaire ou fine ou quoi que ce soit. Donc, c'est très bien imaginé. Et donc, c'est ça l'objectif avec ce moulin de Tromcourt, c'est de faire de la farine à terme. Oui, parce que je pense que si nous voulons attirer du monde et du tourisme, il nous faut que ce moulin refasse de la farine, disons, et expliquer aux enfants comment on faisait du pain et de la farine dans le temps. Donc, les meules qu'on vient de voir, vous les avez récupérées d'un ancien moulin, mais par contre, le mécanisme à l'arrière, là, vous l'avez fabriqué de A à Z. Je l'ai fabriqué de A à Z avec un dessinateur de Marienbourg, Bruno Vincent, et la ligne de découpe au laser de Florène, et bien sûr, avec mon épouse aussi. Donc, Fernand, vous êtes occupé à faire quoi ? Eh bien, je fais le simulate de faire tourner la toiture et tout le mécanisme avec ses ailes pour le mettre dans le vent ou hors-vent. C'est vraiment ça qui permet de faire tourner, entre autres, les ailes du moulin ? Bien le mettre pour utiliser la force du vent, suivant l'orientation qu'il a. Donc, ça permettra de produire de la farine, mais aussi, pourquoi pas, de l'électricité ? C'est le but recherché. Eh bien, voilà, on se donne donc rendez-vous dans une bonne année pour voir le résultat, Fernand ? Peut-être aussi voir cette grue fantastique qui va monter 12 tonnes au-dessus du moulin. Parce que, donc, évidemment, tout ça qui est ici à Cudessart va prendre place sur ce fameux moulin ? Absolument. Donc, tout ça va être déménagé à temps voulu sur Marienbourg.